Madame la maire, mes chers collègues, avec deux ans de retard, le précédent plan s'étant achevé en 2015, vous nous présentez aujourd'hui le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Ce dysfonctionnement pourrait être dépassé si on n'avait pas dans le même temps à déplorer une augmentation de la production totale de déchets dans notre ville de 0,64% à l'encontre de la tendance naturelle observée ailleurs dans d'autres collectivités territoriales. Pourquoi, alors qu'il s'agit d'un sujet absolument majeur pour tenir les engagements de la collectivité, pourquoi donc a-t-il fallu deux ans pour élaborer ce plan ? D'autant plus, soyons honnêtes, qu'il n'est en rien révolutionnaire. L'essentiel du plan qui nous est présenté aujourd'hui consiste à formaliser, dans le cadre légal du PL-PDMA, des mesures déjà annoncées, dans le plan stratégique de lutte contre les déchets alimentaires, dans le schéma parisien de la commande publique responsable, dans le plan compost, ou encore dans le plan relatif à l'économie circulaire. Or, la réduction du tonnage des déchets ralentit et le bilan tiré du précédent PL-PD est loin d'être positif. Je n'invente rien, vous le dites vous-même. Si le précédent PL-PD a vu de vraies avancées, développement du compostage, sensibilisation des enfants dans le cadre pédagogique, il a manqué de volontarisme pour embarquer des partenaires de premier plan, et je pense aux professionnels et aux bailleurs. Pour nous, cette nouvelle étape, à travers le PL-PDMA, manque d'ambition pour atteindre les objectifs ambitieux que nous fixe la loi. La réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 2020, soit une baisse de la quantité de déchets ménagers et assimilés de 17 kg par habitant d'ici 2020. Il y a énormément de choses dans cette communication, un certain nombre d'ailleurs dont nous appelions de nos voeux, mais il est désormais temps de changer de braquet pour avancer réellement sur cette question. Il y a d'abord la question des infrastructures. En trois ans, un seul espace de tri a été inauguré, faisant passer leur nombre pour tout Paris de 7 à 8, auxquels s'ajoutent deux points tri dans le 13e et le 15e arrondissements. C'est trop peu. Quant aux ressourceries, si l'objectif est fixé pour un établissement par arrondissement, nous en sommes encore loin, puisque nous ne comptons aujourd'hui que neuf structures. Totalement insuffisant, et les chiffres montrent que les Parisiens jettent encore beaucoup trop, plutôt que de privilégier le réemploi. L'augmentation du nombre de ressourceries est donc un impératif. Et au-delà du nombre, c'est aussi la communication qui doit être améliorée, afin que ces dispositifs soient mieux connus des Parisiens. Car on sait que les infrastructures sont une condition sine qua non pour augmenter la collecte. On le voit avec le textile. Quand on va au plus près des Parisiens, cela fonctionne. Avec 256 conteneurs sur la voie publique, la collecte de textile est passée à 3046 tonnes. En 2015, soit une augmentation de 5,2% par rapport à 2014. Il y a la question de la sensibilisation et de la communication autour du réemploi et de la prévention des déchets. Il est encore trop difficile, y compris pour les Parisiens sensibilisés, de trouver les bonnes structures pour contribuer au réemploi et ainsi à la prévention des déchets. Or, notre économie est de plus en plus fondée sur l'usage et non sur la propriété. Et c'est tant mieux. Il faut donc accompagner ce mouvement. Les initiatives se multiplient, des bourses au vélo, des trocs de jouets. Dès lors, il est impératif d'améliorer la communication sur les dispositifs existants pour accompagner ce mouvement et permettre aux Parisiens de contribuer à la politique de prévention des déchets. Toujours en matière de communication, et compte tenu des retours liés à l'autocollance top pub, donc 6% des boîtes aux lettres en sont dotées, et 48% des ménages parisiens seraient prêts à en avoir un si on l'en fournissait, nous renouvelons notre proposition de fournir à chaque nouvel arrivant à Paris un guide du tri permettant de sensibiliser les nouveaux Parisiens aux pratiques en cours qui peuvent varier par rapport à leur commune d'origine, en ajoutant à ce guide un autocollance top pub pour les inciter à la poser sur leur boîte aux lettres. Sur la question de la mobilisation des professionnels, les enseignements du précédent PLPD montrent que ce maillon, pourtant essentiel, n'a pas suffisamment été mobilisé dans le cadre de la réduction des déchets. Or, nous ne pourrons relever le défi sans les professionnels, en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire ou la diminution des emballages. C'est la raison pour laquelle il faut mobiliser tous les leviers, y compris en termes fiscaux. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, expérimentons la tarification incitative en termes de gestion des déchets. Les exemples dans les collectivités qui l'ont mis en place montrent une réelle efficacité de cette mesure, et finalement bien peu de resquilleurs. Certes, cela demande une organisation, mais le numérique le facilite, et la tarification incitative constitue un formidable levier pour changer les comportements, de tous, des professionnels comme des industriels et des habitants. Car la demande viendra du consommateur, moins d'emballages inutiles, éventuellement même un changement de comportement d'achat. Enfin, un mot sur le tri, car la question de la prévention des déchets ne peut passer sous silence cette question centrale. à Paris, nous sommes très en retard. Il va falloir conclure, Mme Gattel. Je conclue. Nous sommes donc très en retard à Paris, donc en matière de tri, comme de prévention, et en termes de réemploi, qu'attendons-nous pour changer de braquet ? Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada